Salut c'est Tanguy, quand j'étais petit, et ben j'adorais élever plein d'animaux différents. Bon, j'avoue, quand j'étais gamin, j'étais fauché. Ça, ça a pas vraiment changé. Du coup, aujourd'hui, je vous fais un tuto sur quels animaux élever, mais surtout pour moins de 10 euros. Eh ouais. Donc, on va faire le tour de quelques bestioles faciles à élever, et on va faire ça, ben... Maintenant. La première chose à faire pour élever ces animaux, c'est de leur trouver un toit. Et pour ça, plusieurs solutions. Avec ce que j'ai devant moi, vous allez pouvoir élever des animaux qui nagent, mais aussi qui volent, ou aussi qui creusent. Ce que vous avez devant moi, c'est que des trucs que j'avais déjà à la maison, et qui conviendront très bien pour élever les bestioles dont on va parler. Ça, c'est une cuve d'aquarium que j'avais acheté à l'époque 3 euros sur le bon coin, aujourd'hui elle est fêlée, mais on s'en fout, ça marcherait pour la plupart de ces bestioles. Ça, c'est une fauna box, vous connaissez tous, ça vaut pas cher, c'est hyper pratique, ça marche très bien. Si vous voulez utiliser un aquarium, il faut lui faire un petit couvercle, grillage, tasseau autour, un petit couvercle, ou de la moustiquaire avec un élastique, comme vous voulez. Mais aujourd'hui, jamais la flèche. Donc, je vais vous faire le tuto dans ce petit terrarium que j'ai depuis des années, la brouille en est témoin, vous voyez, et qui va marcher très bien pour élever des insectes faciles. Vous connaissez tous ces modèles, ça par contre, c'est génial, c'est un insectarium, alors ça j'en ai eu un pendant des années, ça marche hyper bien. Aujourd'hui, le mien, je l'ai perdu, donc j'en ai emprunté un autre, mais c'est top, il y a une petite LED, c'est ventilé, c'est vraiment super bien. Ça vaut une trentaine d'euros, donc un peu plus cher que ce qu'on avait annoncé, mais c'est vraiment super pour élever des insectes. Et on commence tout de suite avec un grand classique, le phasme bâton. Belle taille, impressionnant, facile à élever, c'est le champion du mimétisme. Le mimétisme, c'est le camouflage, c'est le fait de se confondre avec son environnement. Et le phasme, ben la dent il déchire. 100% muet, hyper easy à élever, il lui faut entre 18 et 26 degrés, tu le places près du radiateur, tu l'élèves soit dans un aquarium, soit dans un terrarium comme ça avec un grillage, ou même dans un garde-fromage. Ouais, un garde-fromage, ça, ça marche très bien. Trois vaporisations par semaine, de façon à ce qu'il ait quand même un peu humilité, pour lui rappeler son asie natale, et ça va rouler nickel. Et qu'est-ce qu'il mange ce phasme bâton ? Et ben c'est hyper facile, ce phasme, il mange des ronces. Donc du coup, tu vas en forêt, tu coupes des ronces, alors tu fais attention, tu les prends pas au bord de la route parce qu'elles risquent d'avoir des polluants, ou tu les prends pas trop bas en forêt parce que les animaux sauvages risquent d'avoir pissé dessus. Donc tu choisis un massif de ronces, tu coupes des ronces, tu les mets dans un verre d'eau ou une bouteille, et tu installes ça dans le terrarium. Dans le fond du terrarium, là aujourd'hui j'ai mis de la coco, mais j'aurais pu mettre du l'essuie-tout, du sopalin. L'avantage du sopalin, c'est que c'est plus facile pour retrouver les oeufs et pour changer ses propres, mais la coco ou le terreau, ça marche très bien. Fais gaffe au terreau sans engrais et sans pesticides, c'est des insectes et à ça ils sont sensibles. Cerise sur le gâteau, ces fasses te reproduisent très facilement en captivité, ils coûtent à peu près 3€ pièce en magasin, franchement que du kiff. Si ça te plaît d'ailleurs et que tu veux aller un peu plus loin et que t'es prêt à faire le fou et mettre 20€ dans une bestiole, et ben choque-toi une filie. Une quoi ? Une filie, c'est ça, c'est incroyable. C'est un fasse qui vient aussi d'Asie, mais qui au lieu d'imiter les branches des arbres, et ben lui, il imite les feuilles. Et là regarde comme c'est dingue, il imite totalement la feuille, il imite même les nervures et tout, c'est complètement dément. Donc n'hésite pas, la filie, c'est cool aussi. On enchaîne tout de suite avec un animal improbable, mais qui est en train de gagner grave de la popularité dans nos foyers. Ce sont les escargots géants d'Afrique. Ça s'appelle des akatines, ça vient d'Afrique comme son nom l'indique, et ça atteint des tailles hallucinantes. C'est très facile à élever, tu leur fournis un substrat humide, sans pesticides, c'est très important. Tu les nourris de végétaux, ils adorent ça. Tu complémentes avec de la nourriture sèche pour escargots que tu peux trouver sur le net, ce qui va leur permettre d'atteindre une grosse taille. Et surtout, tu leur mets aussi un os de sèche dans le bac pour qu'ils puissent aller manger du calcium dessus. Si je rajoute que tu as besoin de 3, 4, 5 pulvérisations par semaine pour garder un environnement très humide, donc d'ailleurs si tu as une grosse ventilation, tu la couvres pour que ça reste bien humide à l'intérieur, et qu'ils ont besoin de 22 à 26 degrés pour ça facile, soit près du radiateur, soit avec un petit tapis chauffant pour reptiles, relier à un thermostat. Ok, ça coûte un peu rush le thermostat, mais d'occasion tu peux le trouver. Et ben là je crois que tu as toutes les infos pour élever bien ces escargots. Tu peux les manipuler, ça ne les gêne pas, mais tu te laveras les mains derrière, tu comprendras vite pourquoi. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de l'acatine. Ah si, le prix, comment ça coûte ? Et ben un jeune comme ça, ça coûte entre 3 et 5 euros. Tu vois, c'est raisonnable. Et en plus, sur le marché, il existe plein de couleurs différentes d'acatines, on appelle ça des morphes. Et tu as des morphes totalement différentes, les blancs sont albinos, ceux-là tu vois, ils sont marrons, marrons clairs, donc c'est cool, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. On passe tout de suite à un animal qui a plus le look d'une épreuve de Koh-Lanta que de bestioles à élever, mais là les larves, l'idée c'est pas de les bouffer, c'est de les transformer en coléoptères. Ces larves, elles sont ok, pas superbes, aïe, elles me mordent, parce qu'elles ont des crochets puissants pour manger le bois mort dans la nature, elles ont pas un look de dingue, je te l'accorde, mais à temps qu'elles se métamorphosent, tu vas voir, elles se transforment en un vrai bijou. La bonne nouvelle, c'est que sur le marché, tu peux trouver des dizaines et des dizaines d'espèces différentes de coléoptères, la plupart sont vendues directement sous forme de larves, et il y a des pays où ça a pris un essor incroyable, comme au Japon ou en Corée, où il y a des boutiques dédiées à ça, dans les cars scolaires on voit les enfants partir à l'école avec leurs coléoptères, bref, c'est la folie. Pour démarrer l'élevage des coléoptères, quoi de mieux de commencer avec des cétoines ? Les cétoines, c'est facile à trouver parce qu'il y a certaines espèces qui sont destinées à l'alimentation des reptiles, donc j'ai acheté ces larves 3 euros, c'est pas cher, et au bout de quelques semaines, elles vont se mettre à amorphoser après avoir fait un cocon, et elles vont se transformer en un joli coléoptère qui ressemble à ça. Wow, ça vole, tu viens de le voir, donc il faut mettre un couvercle sur le bac, ça mange des fruits mûrs, donc de la banane et des oranges, ça marche très bien, il faut les chauffer entre 26 et 28 degrés, donc tu leur mets une petite ampoule au-dessus du bac, et puis écoute, t'as plus qu'à les observer, et puis si tu veux remettre une bonne couche de substrat, et le bon substrat, tu devras te renseigner sur ce que mangent les larves, et ben elles vont pondre, et à nouveau, tu te retrouveras avec des larves, et t'auras fait le cycle complet. Sur le marché, il existe des larves XXL, vraiment énormes, plusieurs centaines de grammes, mais qui du coup vont faire des coléoptères énormes, comme celui-là. C'est un Goliath, c'est le plus gros coléoptère au monde. Je l'ai depuis un petit moment celui-là, je suis tranquille, il ne bouge plus beaucoup. Alors par contre, ça coûte beaucoup plus cher, une larve de Goliath, c'est plusieurs dizaines d'euros pour une larve, ça va prendre du temps à se métamorphoser, parfois elles vont mettre des années à se métamorphoser, ouais ouais, je déconne pas, des années, mais c'est super intéressant. Donc n'hésite pas à te renseigner sur les coléoptères, dans Google tu tapes élevage coléo, et tu verras qu'il y a plein d'espèces. Tiens regarde, je te montre un truc que je t'ai apporté exprès. Ça par exemple, ce sont des larves de Coelorina ornimani, Coelorina ornimani, ça vient du Cameroun, et là il vend par exemple 15€ les 5 larves, donc 3€ la larve. Au bout de quelques mois, ça va se transformer en ça, et ça, ça a l'air hyper joli. Donc renseigne-toi sur l'élevage des coléos, c'est super cool. On passe maintenant à une créature incroyable, incroyable pourquoi ? Parce qu'elle est vieille comme le monde, même plus vieille, elle vient de la préhistoire. Hé hé, le triops. Alors ça c'est complètement fou. Ce sont des crustacés, qui viennent de tout droit de la préhistoire, qui n'ont quasiment pas évolué. Les up-up vivent des dizaines, voire des centaines d'années hors de l'eau dans un petit sachet, ce qui fait qu'en fait c'est hyper facile à élever. Il y a des espèces de triops présentes dans les flaques d'eau douce partout sur la planète. Il y a des espèces qui sont tout petites, et les plus grandes elles font jusqu'à 6 cm. C'est totalement inoffensif, c'est hyper facile à élever, c'est un vrai kiff pour les petits comme pour les grands. J'en ai vu récemment des adultes chez un de mes potes, j'étais comme un malade, je suis resté un quart d'heure devant à les mater. Alors ce qui est un peu gelou, c'est que les triops, ils se vendent souvent sous forme de jeu, comme si tu achetais un Monopoly, mais tu achètes le jeu des triops. Sauf qu'à l'intérieur, il y a tout. Alors je ne suis pas là du tout pour faire le placement du produit de ce truc, il y a plein de marques et tout différents, mais c'est juste que ces jeux, j'avoue que ces kits sont bien pratiques. Celui-là, je n'avais pas envie de le payer plein pot, donc je l'ai acheté sur le bon coin, neuf, je l'ai payé 11 euros, et à l'intérieur, j'avoue que franchement, c'est pas mal, vous allez voir. A l'intérieur, on a tout. On a la petite piscine pour élever les triops, la nourriture pour triops, le sable, tout, et on a même les triops eux-mêmes, mais les triops sont sous forme d'oeufs, parce que je t'expliquais que les oeufs, ils résistent au sec pendant des dizaines d'années. Donc ils te les vendent conditionnés comme ça, avec un petit substrat qui va servir de nourriture au début. Il y a tout qui est expliqué dans le petit fascicule qui te permet d'élever tes triops, et j'avoue, je l'ai lu, je l'ai lu avant de faire la vidéo, et franchement, c'est vraiment pas mal, il y a toutes les infos qu'il faut. L'info, la principale, c'est 26 degrés, tu leur mets une ampoule pour les chauffer, tu mets pas de grosses variations de température, ils détestent ça, et surtout, tu utilises de l'eau déminéralisée ou osmosée. Surtout pas de calcaire, surtout pas de chlore, ça va les flinguer. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Que j'ai kiffé le kit, donc ça, il y a plein de marques, tu peux acheter la marque que tu veux, mais je pense que les kits, ils se ressemblent à peu près tous, que c'est un peu compliqué de trouver que les oeufs, mais si tu arrives à les trouver, t'as pas besoin d'un kit, tu peux les élever dans un aquarium à la con, comme je t'ai présenté au début. Voilà, c'est un peu mon coup de cœur, c'est vraiment fou, je te l'ai dit, ça n'a pas évolué depuis des millions d'années, ça a vraiment une gueule de dingue, posez sur ton bureau, tu peux les mater pendant des heures, tu vas kiffer, je pense. Petit conseil, lorsque tu fais éclore tes triops, tu achètes une petite loupe, parce que même s'ils éclosent vite, en 48 à 72 heures, il va te falloir 2 à 3 semaines avant de pouvoir les voir à l'oeil nu. Donc ta loupe, elle va bien te faire kiffer. Les triops, ça vit pas très longtemps, entre 4, 5, 6 mois, donc du coup, n'hésite pas à ne pas mettre tous tes oeufs d'un coup, mais seulement à séparer tes oeufs en 2 ou 3 portions, comme ça, si jamais ça marche pas, et bien tu peux relancer une session avec ce qui te reste, et ça c'est bien cool. On passe tout de suite à des bestioles magnifiques, que la plupart des gens préfèrent avoir sous leur semelle, alors qu'en vrai, elles méritent bien mieux que ça. Les blattes ! Bon, déjà, il y a un truc qu'il faut oublier, c'est l'argument les blattes c'est dégueulasse. Pas du tout, une blatte c'est pas dégueulasse, c'est un animal qui vit dans le substrat forestier, qui vit dans la couche de feuilles mortes, qui va manger essentiellement des végétaux pour les dégrader et les transformer en compost ou en humus. Donc si tu veux, ça participe à la chaîne écologique de la nature, et c'est tout sauf dégueulasse. Une blatte, ça vit pas dans une poubelle, ça c'est un cliché que tu t'es fait, ou alors tu vois des cafards dégueulasses qui soient dans les poubelles, mais là, on ne parle pas de ça du tout, on parle de blattes tropicales, qui sont des espèces top à élever. Ça s'élève hyper facilement, tu peux les élever dans des boîtes en plastique un peu aérées, ou dans des terrariums comme ça, ou dans des aquariums avec un couvercle, comme tu veux. Fais gaffe, c'est quand même des rênes de l'évasion, donc tu prévois un bon couvercle. L'avantage, c'est que si tu éleves une espèce tropicale, même si elle s'échappait, il y a très peu de chances que tu aies des blattes qui arrivent chez toi, car ils leur font des températures élevées pour pouvoir se reproduire, ce qui n'est pas le cas de ton appartement, où il fait entre 18 et 20 degrés normalement. Pour leur fournir des températures élevées pour qu'elles puissent grandir et se reproduire, tu placeras l'aquarium à côté d'un radiateur, ou avec une petite ampoule à côté, c'est toujours pareil. Avec un petit thermomètre, tu vérifieras la température, et tu as envie d'être entre 25 et 28 degrés. Là, je vous parle de blattes géantes de Madagascar. C'est très facile à élever, ça mange à peu près tout, c'est-à-dire des végétaux, tes restes alimentaires marchent très bien. Une fois de temps en temps, tu lui mets une croquette pour chien ou pour chat, ou un peu de viande pour mettre un petit peu de protéines, et franchement, c'est super facile. Tu leur mets un bon substrat, donc pour finir les cachettes, tu as plein de solutions. Soit tu récupères des plaques à oeufs, comme ça, et tu les empiles, et elles vont aller se mettre entre chaque alvéole de plaque. Soit, si tu as sous la main des écorces de chêne liège, comme ça, et bien t'hésites pas, parce que tu vois, quand on les empile, comme ça dans l'aquarium, et bien les blattes, elles aiment aller entre les deux, et aller se planquer, donc elles adorent ça. Tu leur fournis une partie du substrat un peu humide, pour l'humidité, c'est important, et surtout pour les oeufs au tec qu'elles vont faire. Les oeufs au tec, c'est quoi ? Renseigne-toi. Il y a toutes les larves, et en fait, elles vont un oeuf géant dans lequel il y a toutes les larves, on appelle ça une noeutec. Donc voilà, c'est un animal très cool, qui, quand on le regarde, est vraiment très joli, mais malheureusement, la plupart des gens s'arrêtent au cliché « Ah, les blattes, c'est dégueulasse, mais loin de là ! » Et c'est vraiment très, très sympa. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'espèces de disponibles sur le marché, une fois de plus. Je vous présente une espèce très jolie, qui vient d'Inde, pour vous montrer que vous pouvez même, vous là, toi, si tu n'aimes pas les blattes, et bien regarde, comment tu vas oser me dire « Ah non, ce n'est pas joli ! » Regarde cet animal, comme il est mignon. Ça, c'est une espèce indienne, qui vit dans les forêts d'Inde, et qui ne doit pas être très, très vieille sur le marché, parce que je n'en vois pas depuis des années non plus. Ça fait un petit peu, là, 2-3 ans que je les vois, mais c'est vrai qu'avant, ça devait être assez rare, parce qu'on ne les croisait pas souvent, celles-là. Elles sont très jolies, pareil, elles vivent en colonie, les larves dans le substrat en dessous, et les adultes à la surface. C'est très facile à élever, pareil, et je te conseille de te renseigner où est-ce qu'elle est passée, on ne va pas les mélanger, voilà. Je te conseille de te renseigner sur les blattes, parce que ce n'est pas cher, c'est cool, c'est plein d'observations, ça mue, il y a plein de trucs à savoir dessus, donc voilà, et puis ça ne coûte pas cher ! Comment ça coûte ? Et bien là, les gros géants de Madagascar, je les ai payés 3 euros pièce, et celles-là aussi, 3 euros pièce. Donc tu vois, si tu veux en prendre 2 ou 3 pour démarrer, et bien c'est très bien. J'espère que cette vidéo t'a plu, et qu'elle va te motiver pour élever des animaux un peu chelous, qu'on ne trouve pas tous les jours, mais t'as vu qu'ils sont pas rushs, hein ? Un immense merci d'ailleurs à la ferme tropicale qui m'a permis de réaliser cette vidéo en me fournissant les animaux. Big up les gars, franchement vous déchirez. Suivez-moi sur les réseaux, ça c'est important, sur Snap, sur Insta ou sur Facebook, c'est là que je suis le plus actif. Je te balance des vidéos d'animaux, de photos, quasiment tous les jours, hein ? Bah écoute, qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Petit pouce bleu si t'as kiffé, petit abonnement si c'est pas fait et tu veux revoir ma gueule, on se retrouve très vite sur Toupette, à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501